Jean Royer est content. Il y a de quoi, donné en balotage par tous les politologues, le voici élu presque triomphalement plus de 56% des suffrages exprimés. Du coup, le maire de Tours en embrasse chastement, bien sûr, l'une de ses admiratrices. Certes, compte tenu du nombre élevé d'abstentions, Jean Royer fait moins de voix qu'en 1973, 1968 et 1967. Mais ses adversaires aussi, sauf cependant le socialiste qui, en deuxième position, progresse et en pourcentage et en voix. Je pense que le résultat est bon. Obtenir au premier tour un résultat en pourcentage supérieur à celui de 1973, malgré la crise économique, malgré le chômage et malgré aussi des critiques souvent déplacées et un énorme effort de batage appuyé sur un tourisme électoral comme on ne l'avait rarement vu dans les élections partielles. Ça n'est pas la démocratie du tapage, c'est la démocratie de la persuasion. Et puis, ça n'est pas la démocratie du camouflage, comme celle que déploie le parti communiste, en violent ses propres principes, en les enfouissant en terre, n'est-ce pas, une terre trop fraîche et peu profonde. Mais ça doit être, au contraire, la démocratie de l'authenticité. Or, depuis 1958, à Tours, les Tourangeaux ont vu dans quelles conditions j'ai travaillé, ce que j'ai fait avec eux, avec leur appui, quatre fois renouvelés. Alors voilà la leçon que j'en tire. C'est parti.